24 titres du Grand Chelem pour égaler le record absolu de l'Australienne Margaret Korsniss. 3 tournois du Grand Chelem remportés sur 4 cette année, avec seulement une défaite en finale de Wimbledon affligée par Carlos Alcaraz à Wimbledon. A 36 ans, la longévité de Nova Djokovic impressionne toujours et lui permet de figurer parmi les plus grands noms du sport. Cependant, Meul pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. La raison de cette défiance qu'il dit ressentir ? Ses origines, je vous laisse le soin, avouez à tous les autres, de décider si je mérite de faire partie de ce débat. Une chose est sûre, si je n'étais pas originaire de Serbie, j'aurais été glorifiée sur le plan sportif il y a de nombreuses années, surtout en Occident. Nova Djokovic estime donc que ses origines pourraient empêcher certains observateurs de le considérer comme le plus grand. Ce qui ne lui retire en rien sa fierté d'être serbe, cela fait partie du chemin de ma vie, je suis reconnaissant d'être venue de Serbie, cela me donne foi et espoir qu'il confie au Mediasport Club. Le débat du Goat des tests of all time comprenait, le meilleur joueur de tous les temps reste subjectif et dépend des critères retenus par chacun. Pour certains, le nombre de titres compte davantage. Pour d'autres, comme Tony Nadal, la capacité à transcender son sport compte tout autant. Qu'importe la manière de trancher, Nova Djokovic ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend bien laisser une trace plus importante encore dans l'histoire de son sport. Ce que son entraîneur Goran Ivanicevic a laissé entendre, Nova prévoit de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 minutes. Ce qui pourrait laisser 4 saisons aux serbes pour avoir l'opportunité de remporter de nouveaux tournois du Grand Schlem. En attendant ses prochaines échéances, Nova Djokovic, redevenue numéro 1 mondial, prévoit de jouer la Coupe Davis avec la Serbie cette semaine dans un groupe C avec l'Espagne sans Alcaraz. La Corée du Sud et la République tchèque.